Nous sommes ChristeQuality Fondation, une ASBL internationale dont le siège est aux USA. Nous œuvrons uniquement pour la cause de l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Nous exploitons deux sites. ChristeQuality.com et évangileéternel.com Nous sommes dédiés à la conservation, au partage et à la vulgarité. La conservation de notre commun héritage, qu'est l'Évangile éternel. Dans ce sens-là, tout ministre de l'Évangile éternel, vivant ou décédé, ainsi que ses enseignements écrits, audios ou vidéos sont nos cibles. Autrement dit, nous faisons de la promotion mondiale aussi bien des ministres de l'Évangile éternel que de leurs enseignements, de sorte qu'ils soient nommés et entendus même là où ils n'ont pas encore mis pied. Aussi disposons-nous sur notre site, en faveur de chacun d'eux un espace illimité, pour loger leurs enseignements en ordre, de sorte qu'ils soient conservés et accessibles à tous, partout et en tout temps. Nous accompagnons leurs efforts à la conservation des enseignements, en leur dotant gratuitement la limite de nos moyens, des petits enregistreurs sonores et vidéos. Nous passons en boucle leurs enseignements à nos web-chains de radio et TV, disponibles depuis notre site. Nous faisons tout cela et beaucoup plus encore gratuitement. Nous ne commercialisons pas l'Évangile éternel, ni nos œuvres, lesquelles sont entièrement gratuites, libres copies, libres téléchargements et distributions. Christ & Quality Foundation publie un enseignement sur son site, en accord avec son prédicateur et pas forcément avec son réalisateur. Le réalisateur, qui se sent lésé dans ses droits, ferait mieux de contacter d'abord le prédicateur avant de nous disputer son œuvre. Pour les œuvres dont nous n'avons pas le droit d'auteur, mais dont nous avons jugé utile pour l'édification de tous, nous faisons usage, en tant que ASBL de droit américain, de notre droit au faire use, qui nous autorise à publier une telle œuvre juste pour le besoin de l'éducation et de l'information des masses. Car nous croyons à la liberté d'expression, au devoir d'informer, à la gratuité, à la non-commercialisation et à la libre copie de l'Évangile éternel. Christ & Quality Laisse que l'Évangile soit pour Jésus. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ & Quality. Souscrivez s'il vous plaît. Évangile éternel.com Conservation et partage de l'Évangile éternel Christ & Quality.com Le site de l'Évangile éternel La rubrique Pasteur Éternel Vous présente aujourd'hui L'homme de Dieu Le bien-aimé Le docteur Albert Kalloc Recherchez-vous les enseignements du Dr. Albert Callot ? Allez sur ChristeQuality.com, va à albercalot.html. Les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Toutes sortes, d'abord un, je répète pour dire, le contraire de bénédiction c'est la malédiction. Donc il y a aussi toutes sortes de malédictions. Comme il y a aussi toutes sortes de bénédictions. Mais regardez, Dieu a pris toutes sortes de bénédictions. Il a placé ça en Christ. Donc la personne qui veut être béni, qui a besoin d'une bénédiction quelconque, cherche seulement là où Dieu a caché cette bénédiction-là. Et quand tu iras, tu vas trouver ta bénédiction. Amen. Ce qui veut dire, les saints ne peuvent en aucun cas être maudits. Amen. Et donc, si on parle d'être béni, en réalité, c'est nous ici. Amen. Oui, oui. Amen. Mais il nous arrive que quand on te regarde et quand tu te regardes toi-même, tu te dis, mais depuis que j'ai commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas béni. Pourquoi? Il y a même ceux-là, quand il était dans le monde, il croyait être béni. Depuis qu'il est entré en Jésus, il trouve que maintenant, il recule alors. Il commence à se demander, est-ce que j'ai touché vraiment Jésus? C'est-à-dire, quand tu étais dans le groupe de prière, tu voyais, tu avais l'air, les occasions partout. Et depuis que tu as créé à ce que tu crois être la vérité, tu te rends compte que, hein? J'écris béni, 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 mais je ne touche pas cette bénédiction. Je vais expliquer pourquoi. J'aimerais te dire que quand Dieu voit des fois que tu te poses des questions, il a sa façon de te répondre. Amen. Et c'est très important. La Bible dit que toutes les bénédictions sont là. Maintenant, la parole de Dieu tellement elle est trop claire. Je continue toujours. On dit en lui, lui là c'est qui? Christ. Va en toi. Dieu a pris toutes sortes de bénédictions. Il a placé en lui, Christ. Maintenant, on dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons alors laissés en question, afin de bénéficier toutes sortes de bénédictions. Amen. Maintenant, cette parole est très importante. Un élu de Dieu. Quand on parle d'un élu, on voit l'élection. Vous comprenez? Amen. Donc, si on apprend, il y aura l'élection demain ou le lendemain, ce n'est qu'une imitation. L'erreur du lendemain. Donc, ils ont imité notre père. Notre père a été le premier à faire l'élection. C'est ça. Alors, Dieu a été le premier à voter. Hum. 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 On nous dit ici, il nous a en lui, d'abord en lui, en lui, en Christ, suivez très bien, en Christ, en Christ, lui, Dieu, il y a la différence entre Christ et Dieu. Une précision. Amen. Maintenant, en Christ, Dieu nous a fait élu. Autrement dit choisi. Amen. Je veux qu'en sortant ici, comme je vous ai dit, je recommence le fondement. Que tu comprennes et si tu es à le voir, tu le vois. Si c'est un plus, c'est un plus. Si ça encourage, je sais que tu avais déjà, tu dis Christ, merci. Si ça corrigeait, tu corriges. Amen. Parce que je me fais comprendre. Amen. En lui, en lui, lui là, en Christ, Dieu a choisi. C'est ça la justice de Dieu et l'injustice de Dieu. Amen. L'injustice de Dieu. Nous, l'injustice de Dieu. Parce qu'il fait son choix tout seul. Il n'a pas besoin d'un conseiller. On n'a pas à faire campagne. C'est pourquoi vous voyez que tellement que les gens sont différents de Dieu, vous les voyez pour passer aux élections, il y a les affiches partout ici, faire des campagnes pour faire le vote. Mais Dieu n'a pas besoin de faire des campagnes. Lui-même se réveille, il vote. Amen. Il dit, j'ai choisi celui-là. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas parler du choix ou d'élection s'il n'y a pas deux personnes. Il faut qu'il est parmi les deux, qu'il y ait le choix. Et la Bible nous montre que c'est la manière de Dieu de travailler. Regardez dans votre Bible, vous allez voir qu'il a toujours travaillé ainsi. C'est Dieu lui-même d'abord qui crée le peuple. C'est lui-même qui crée les enfants. Parce que la Bible nous dit qu'un enfant ne peut pas venir sans que Dieu leur donne. Amen. Dieu va mettre les jumeaux dans le ventre de Rebecca, la femme de Jacob. C'est lui-même qui place les jumeaux. Les jumeaux n'ont pas demandé à Dieu de venir. Lui-même se réveille. Je te donne les deux jumeaux. Les jumeaux plutôt. Les jumeaux-là représentent le peuple. D'accord ? Mais il dit à sa maman, « Des deux qui se portent de toi, j'ai déjà choisi un et je déteste l'autre la haine de Dieu. » Nous la bénissons. Allons-y parce qu'il y a ceux qui disent « Mais c'est écrit où ? » Lisons parce que j'ai apprécié l'enseignement qui va nous amener quelque part. Nous sommes toujours dans le pencher de l'arche. Mais dans d'autres rues ou avenues. Pour ne pas dire de chambre. Romain 9. Prenons Romain chapitre 9. Qu'on lise. Romain chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 11e. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. « Car quoi que les enfants ne fissent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Après, le frère Biel, vous savez, c'est un certainement je suis chargé de ces trancènes parce que ça va nous amener dans les ruisseaux de l'apocalypse. C'est pourquoi vous voyez que la manière que je parle, je veux vraiment que quand nous allons atterrir dans les ruisseaux, que tu n'aies pas de problème. Donc, c'est pourquoi il faut même suivre la lecture. C'est très important pour maîtriser l'enseignement. Alors, quand on fait la lecture, suivez. Et comme ça, l'enseignement, c'est là trop clair pour vous. Allez-y, bien aimé. Je reprends. « Car quoi que les enfants ne fissent pas être, ne fissent pas encore nés, les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'eussent fait ni bien ni mal. n'étaient pas les œuvres afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista Est-ce que vous comprenez ? Sans dépendre des œuvres. Ah, reprends. Reprends. Afin que le dessein de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres frère de l'homme. Amen. Donc, c'est ta vie. Tes œuvres n'ont pas influencé Dieu pour que tu sois élu. Amen. Ça vous arrive là ? Amen. Bien-aimé, reprends parce que nous nous sommes en train d'inventer. Allez-y. Reprends. Nous reprenons. Nous sommes dans Romain chapitre 9, le verset 11. Allez lire à la maison. Non, c'est ça. Car, quoique les enfants ne fissent pas encore nés. Donc, pendant que les enfants n'étaient pas encore nés. Donc, Dieu avait déjà fait son élection. Allez-y, bien-aimé. Et il n'eût fait ni bien ni mal. Non, parce que vous avez dit s'il a choisi. Celui-là, c'est parce que ses œuvres, quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, le Seigneur a effacé cette fausse prédication-là. Amen. Continue de l'hémé. Et que, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des hommes. Ceux qui nous ont suivi le mercredi, nous avons expliqué qu'est-ce qu'un dessein. Donc, la volonté de Dieu prévit avant même que le monde soit créé. C'est ça qu'on a expliqué le mercredi. Maintenant, écoutez bien, frère, ces versets encore, tu nous les reprends encore. Amen. Le bon verset là. Car, quoique les enfants ne le disent que les prédicataires de la prière n'aiment pas. Allez, c'est bien le même. car, quoique les enfants ne fissent pas encore nés et ils n'ussent fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rébéka. l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé j'accorde et j'ai haï et saïe. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il un Dieu de l'injustice ? Oui ! Selon les hommes ? Loin de là. Selon Dieu ? Il dit à Moïse je ferai miser le corde à qui j'ai fait miser le corde à moi et j'aurai compassion et de qui j'ai compassion. Suivez très bien maintenant cette pensée de comprendre frère. Je suis en train de poser les fondements du salut et si tu comprends ces choses même ta prière va changer et tu verras que vraiment les choses de Dieu sont vraiment succulentes remarquez ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Dieu dit ceci parce qu'il y a même des prédicateurs il y a même des prédicateurs qui disent vraiment si je suis sauvé c'est parce que j'ai fait ceci j'ai fait cela l'éternel a refusé cette manière de prêcher. Amen. d'abord un enfant un homme un fils ou une fille doit d'abord se poser la question est-ce que suis-je dans l'élection divine? Amen. L'élection divine existe. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit mais c'est la Bible. la Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'étaient pas encore nés. Dieu avait déjà tracé son programme. Dans ce programme il a dit j'ai j'ai la haine j'ai Esaou Esaou n'avait pas encore vendu son droit de messe. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent en disant si Esaou Dieu l'a détesté c'est parce qu'il avait vendu son droit de messe. Non. Non. Ce que Esaou a fait là il a accompli seulement le décembre de Dieu qui a été toi Esaou je t'ai comme j'ai la haine envers toi tu feras que les mauvais se j'ai Amen. C'est ça. Amen. Maintenant Jacob je t'aime. Tu as dit Jacob je t'aime mais quand vous prenez le nom de Jacob mentez il dit Jacob mentez je t'aime et je t'aime toi mentez pendant que tu es menteur là c'est là où moi je t'aime parce que j'ai la possibilité de 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 Jacob à Israël nous nous y arriverons je suis allé dans ce qu'on appelle l'élection et pourquoi Dieu a dit pendant que les enfants n'étaient pas encore nés et ces enfants n'avaient pas encore fait ni bien ni mal Dieu a dit je préfère t'annoncer toi l'église Rebecca pour que ta prédication soit une bonne vraie prédication et que tu ne prêches pas les réels le problème de salut ne repose pas sur le zèvre mais le salut se repose sur l'élection c'est pourquoi Dieu utilise le mot prédestiner la prédestination je reprends il dit le pourquoi de cette insistance là cette mention là Dieu insiste devant Rebecca Rebecca pendant que les enfants n'étaient pas encore dans ton ventre et les enfants n'avaient pas encore fait ni bien ni mal je t'informe déjà que mon élection n'est pas influencée Dieu n'a jamais été corrompu c'est qui est Dieu n'a jamais été corrompu il y a les gens qui sont corrompus par la présence de calot par la présence de qui non par la présence de la nourriture par la présence de argent par la présence mais Dieu dit ceci je n'ai pas été influencé par les bonnes zésés de quelqu'un frère vous savez aujourd'hui vous pouvez voir un frère parce qu'il a l'argent parce qu'il a l'argent il influence même des pédicataires il a l'argent il est dans l'église il influence l'église parce qu'il a l'argent mais écoutez c'est pourquoi vous en avez certaines églises le frère qui a le moyen si c'est un médecin où il a l'argent où il est pédicataires on lui cherche un poste là donc vous êtes maintenant vous êtes chargé chargé de tous les papas chargé de toutes les mamas on lui cherche un poste parce que sinon il va partir il n'est pas attaché à la parole il est attaché à son poste est-ce que je me fais comprendre mais jésus dit que il dit à Rebecca tu dis à Rebecca attention Rebecca ce n'est pas le zèvre de ces enfants là qui m'ont influencé de choisir frère tu peux ne pas voler tu ne voles plus tu ne commets plus l'adulté tu ne tues pas tu quand tu marches tout le monde dit c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment un homme vraiment quand vous le voyez là Esaou parce que Jacob lui il révélait qu'elle est m'ensoche Esaou était là quand on le voit vraiment ça c'est vraiment un frère une bonne réputation mais je t'informe que tu peux être comme ça mais tu es un candidat de l'enfer c'est pourquoi vous allez voir que dans les églises vous allez trouver des gens qui font un effort pour plaider qu'on sache que c'est c'est le pasteur il ne parle pas beaucoup il change même la voix quand il veut parler il dit oui bonjour il veut montrer qu'il est pasteur écoutez frère il pense que c'est par ses oeuvres là qu'il a le salut il y a même ce qui peut en regardant vraiment ses frères lui vraiment il ira au ciel qu'il fait il est calme c'est quelqu'un qui tu ne peux même pas la pédée quand vous le voyez tu dis ça c'est vraiment l'homme de Dieu en réalité un candidat pour l'enfer de Dieu écoutez Dieu vrai le Seigneur dit que ce n'est pas cette apparence là ce n'est pas cause de ces oeuvres là que tu seras sauvé tu sais que si tu es un méchant Dieu peut te laisser quand tu marches irréprochable comme Judas très irréprochable mais Pierre était toujours réprochable Judas dans le quartier dans le quartier de Dieu Judas on n'avait rien lui reprochait tout le monde pouvait dire si Dieu viendra c'est Judas qui va aller Pierre vraiment si Dieu vient mais Pierre vraiment le voyeur il est trop agité il ne partira pas Pierre écoutez bien frère mais le Seigneur dit avant que le Seigneur vienne comme tu es un méchant on te voyait toujours irréprochable quand il faut parler frère parce qu'il y a les gens qui confondent les bonnes manières les bonnes manières avec la nature divine tu as été bien indiqué chez toi seulement c'est comme un frère nous disait je ne vais plus citer les noms il a dit chez nous chez nous dans l'air de tribu devant un grand quand un grand attaque on ne répond pas ah ça se crée une bonne éducation il est telle personne vous voyez ce que il est dit dans l'église que ah c'est un frère qui a l'esprit il est en pire il a seulement les moraux de ses parents ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu est-ce que je me fais comprendre voilà c'est ça la Bible la Bible dit que concernant le salut changez votre façon de voir même celui que tu vois une prostituée vous voyez une soeur un frère dans la prostitution tous les jours il ne faut pas dire toi tigre dans l'enfer jamais parce que c'est lui là que tu vois là si c'est un mêliste était dans l'élection du Seigneur avant que Jésus vienne il aura un esprit de la répartance quand lui il reçoit l'esprit de la répartance toi qui marches propre comme tu n'es pas un élu tu n'étais pas tu n'étais pas dans l'élection tu reçois l'esprit de la répartance tu abandonnes Christ Christ vient lui elle croit elle est enlevé c'est-à-dire le salut n'est pas lié ni influencé par les êtres est-ce que je me fais comprendre donc je voulais vous faire voir le salut en Christ le salut n'est pas ailleurs maintenant la Bible dit dans Ephésiens nous avons été choisis avant que le monde soit crié est-ce que tu me fais comprendre avant que le monde soit crié nous avons été déjà choisis à lui donc il n'y a pas une élection en dehors de lui est-ce que là encore je me demande si je suis compris Dieu avait fait l'élection maintenant je reprends pour la meilleure compréhension on dit l'éternel veut dire c'est lui qui existe par lui lui-même avant que tout soit créé l'esprit qui remplit l'univers après l'éternel était seul et il a fait son plan il a dit maintenant je vais faire l'élection c'est-à-dire sur la terre il y aura plusieurs peuples mais parmi ce peuple je vais me choisir un peuple à moi c'est ça son choix mais le peuple que j'ai choisi là je l'ai choisi à travers Christ est-ce que je vous fais comprendre non je prends encore une explication claire et nette parce que si vous ne comprenez pas et si vous ne comprendrez même quand vous prêchez tous les prédicateurs qui n'ont pas encore compris le salut a comme base où c'est ce prédicateur qui nous apprend du coup de prier qui pense que c'est par les œuvres que l'homme est choisi non le salut n'a rien à voir avec le œuvre les œuvres n'ont rien à voir avec le salut le salut c'est l'élection divine n'ayez pas de courage à dire prête parce que tu as volé tu m'as l'enfer fausse prédication si Rebecca est là il va te corriger Rebecca va te dire Rebecca une femme va te corriger tu as mal prêché dis que frère si tu as volé et que tu ne te répands Rebecca va après il va dire tu as bien dit écoutez bien frère parce que nous avançons quelque part je prends l'exemple je dis je vais donner mon portable ici par exemple comment à Sophia ça c'est moi c'est à moi je dis je vais donner le portable à Sophia mais à moi je me dis en passant par Rachet c'est à dire Sophia aura mon portable mais par Rachet si Sophia ne passe pas par Rachet elle n'aura pas mon portable et c'est pas moi que j'ai donné donc si vous la voyez avec un portable comme c'est comme mais ce n'est pas le mien est-ce que vous comprenez l'exemple que je vais donner donc on peut voir Sophia avec le portable ça c'est comme le portable c'est mais mais Sophia comment tu as eu ça oh non je suis allé de l'étranger lui-même ça il a menti mais Sophia comment tu as eu ça non ça je l'ai eu ah c'est qui je l'ai eu j'ai eu ce portable de moi-même ou par quelqu'un d'autre non c'est faux c'est faux c'est faux c'est dans ce sens là que je dis non c'est faux parce que si vous connaissez la parole du docteur calot avait dit pour avoir son portable il faut passer par un rachet et c'est là c'est la volonté de docteur calot avant même qu'il nous met et c'est un testament c'est un testament c'est un testament voilà Dieu des enfants de la fondation du monde avait prévu toutes sortes de bénédictions pour le saint mais en condition que le saint passe par Christ si vous avez dit que vous vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions mais vous les avez récits au Christ ça c'est tes propres bénédictions mais ce n'est pas la bénédiction du Dieu est-ce que là je suis compris Amen ce que veut dire l'élection divine concernant le salut a été quand tu as fait l'élection il a choisi il a choisi Jean-Pierre il a choisi Maman il a choisi Igor il les a choisi je les ai choisi mais à travers Christ Amen le chemin par l'action donc c'est le chemin par lequel ces gens seront bénis qui veut être béni si je veux être béni je cherche où se trouve Christ parce que en lui toutes sortes de bénédictions sont là c'est pourquoi je peux dire Dieu le savait Christ représentait Isaac c'est pourquoi il avait chassé Ismaël pour que les gens ne disent pas que Ismaël aussi était dit Ismaël et aussi Abraham comme il est aussi d'Abraham il a été chassé avant Amen donc chez les musulmans il n'y a pas de bénédiction parce qu'ils ne passent pas là il n'y en a pas même si vous les voyez avec les cathares les gens des cathares avec la tout ça ce n'est pas de bénédiction Amen vous les voyez acheter les équipes ici Paris Saint-Germain quand tu vas là-bas tu auras l'argent vous les gens de Dubaï partout là vous voulez je vous dis partout là ils ont l'argent ils n'ont pas les bénédictions la bénédiction est en Christ Amen Or Christ il n'y a pas une belle bénédiction est-ce que vous comprenez mes frères mais imagine-toi que si toi tu es là-bas en Christ comment tu ne peux pas être béni si tu es là comment tu peux être mouti jamais maintenant nous avançons vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit ceci que quand le temps maintenant il y a la notion du temps qui entre et ça c'est très important vous allez comprendre que d'abord il explique comment Dieu le salue je reprends le salue ce n'est pas les œuvres que tu fais pour que Dieu te choisisse ne crois pas que c'est parce que tu as abandonné de la magie non c'est pourquoi tu n'as pas le temps de t'enorgueillir Amen tu ne vas pas t'enorgueillir parce que ça ne dépend pas de ce que tu as fait jamais comme je vous ai expliqué il y a des gens qui sont facilement influencés par le bien je vous ai dit que nous allons tomber dans le ruisseau d'apocalypse bientôt vous allez comprendre ce qu'on appelle les œuvres des Mycolaïdes vous savez il y a des gens ici il suffit seulement de le voir tout le temps dès que tout le temps tu vas là-bas tu le vois avant de partir ça tu le laisses l'aimé tu vas le voir tu lui amènes du coca du fantam d'amburger et tout le monde tu lui donnes l'an d'aimé tu vas encore lui rendre visite tu lui donnes la semoule imaginez la semoule le vendre son plein l'an d'aimé vous allez encore vous lui achetez les habits prends ça vraiment c'est frère c'est un bon frère et ces choses l'influence l'influence au niveau qu'il devient sentimental jusqu'à le premier sacrifier les écritures pour rester attaché à cette personne parce qu'il est influencé par ce qu'on lui a donné dans l'évangile éternel je viens chez toi tu mets à manger je mange je dis merci pour avoir mangé avant de partir tu prends 200 euros tu me donnes je mets dans la poche je pars demain je reviens je te trouve à côté de l'écriture je te frappe comme tu as fait ça je ne te donne je ne te donne jamais Dieu n'est pas influencé par ces choses dans l'évangile on est influencé que par la parole je sais si vous comprenez ça ne dépend pas ni des heures ici vraiment je m'artène le salut tu vois un frère tu vois une soeur c'est pourquoi je vous ai toujours dit d'être tolérant tu vois un frère en train de voler ce frère-là qui Jasper volait candidat de l'enfer fils de la perdition Jasper fils de la perdition celui-là vraiment lui et diable mange ensemble ils vont se retrouver en France ce que tu fais là tu es en train de faire tu prends la place de Dieu parce que tu ne connais pas l'avenir de cette oublure-là parce que dans les lectures diverses Jasper pètre là parce que c'est l'avenir que je trouve Jasper pètre de voler j'ai dit Jasper vole parce que l'avenir du mille tu es là c'est ça la parole c'est pour vous dire la Bible c'est pourquoi la Bible dit que si tu vois ton frère pécher ne dis pas que c'est un candidat de l'enfer va l'empêcher mais ne plus vaut voler et ne dis pas qu'il ne sera pas sauvé et là nous avons fait le dessert qui peut-être le seul est trouvé dans une station c'est fini j'y vais aller dans l'enfer non ce n'est pas le vrai qui a fait que tu ailles ou pas l'élection divine avait déjà eu lieu avant même que tu viennes oublier Dieu n'avait déjà choisi ce n'est pas cette église qui vous donne le salut ce n'est pas l'église de Pierre Vite qui choisit jamais mais si tu y es choisi tu viendrais me faire le souhait tu es choisi Dieu a dit il y a le petit peuple qui souffre là-bas il m'a écouté nous étions quelque part en train de prier avec un pasteur maintenant quand on fait de prier alors il me disait parce que j'ai commencé à dire mais ton église a un autre j'ai fait la démonstration j'ai fait la démonstration il a l'église ici il a l'église en Australie il a l'église dans le pays il a l'église en noyau il me dit moi je suis béni de Dieu quand je mariais ma femme quand je posais ma femme du coup on m'a donné 100 000 dollars parce que sa femme elle est blanche elle est française elle a tout parlé elle a parlé j'ai écouté c'est comme je n'écoute pas quand elle a fini j'ai commencé à faire la démonstration du pain je lui ai parlé il ne peut pas voir le nom parce que son église c'est J, R bon, toutes choses là quand j'ai fini il me dit vous croyez que d'abord moi j'ai dit je tiens à vous dire que les noms ici que vous voyez moi les noms d'ailleurs ça ne m'intéresse pas même quand j'ai sous-entrée de prier là je ne sais même pas si j'ai donné le nom vous voulez me faire croire que quand je suis dans une dénomination et que je répare le salut je ne serai pas enlever je dis oui, oui, oui je ne serai pas enlevé il dit non, 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 non c'est trop mais vous savez quand je commence à parler avec lui je lui ai fait voir que nos frères c'est bizarre je lui ai dit qu'est-ce que vous appelez le salut le salut il dit non le salut il est ce qu'on entend le sensé c'est ce que nous allons entendre vous entendez quoi la parole la parole la parole quelle parole une partie ou l'entieté l'entieté j'ai dit mais quand vous donnez les noms vous avez acheté et vous êtes rétranchés comme je parle avec toi ici c'est tout la malédiction tu me regardes il dit non tu ne vois pas que tu vas plus loin je ne vais pas plus loin au contraire c'est l'amour je suis en train de expliquer qu'est-ce que l'amour ne rétrange rien elle n'ajoutera rien accepte ça tel qu'elle est après il me dit bon vous voulez me faire croire que nous tous là qui sommes dans les dénominations nous ne serons pas à lever je lui ai dit si vous êtes les enfants de Dieu comme je parle avec toi aujourd'hui avant que Christ vienne tu dois sortir de la domination si tu es dans la domination Dieu doit te dire comme je ne parle de Dieu alors nous avons effacé les noms vous allez commencer à appeler les gens des noyons c'était un noyau vert compénie là-bas vous allez commencer à les appeler les saints des noix des noyons c'est vrai je vais avoir les raisons c'est-à-dire que les gens minimisent certaines choses en disant que ça, ça ne donne pas le salut donc non chaque iota de la parole de Dieu te donne le salut et si tu le traches même un iota tu ne seras pas à lever maintenant nous allons commencer à visiter les noyons les saints des noyons amène il y en a ils me posent la question l'église mère là-bas ça va créer de problème j'ai dit oui oui quand vous acceptez c'est fait pas si ça ne te crie pas de problème tu n'as pas encore créé l'église mère là-bas la Bible dit ceux qui veulent vivre le piècement en Jésus-Christ c'est l'autre sur la persécuté est-ce que je me fais comprendre ça veut dire ceci le salut n'est pas comme base le cèdre parce que le salut ne vient pas le salut c'est un choix c'est une élection que Dieu avait fait avant même que toi tu sois dans le Seigneur mais si ça lui est fait en qui en Jésus est-ce que ça me fait comprendre maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous avais touché là-bas maintenant la promesse a été faite en disant ceci il faut attendre le temps maintenant on introduit la notion du temps pourquoi la notion du temps donc il fallait attendre jusqu'à ce que Christ vient avant Christ il y a eu le temps il y a eu les épaules il y a eu les gens qui ont vécu donc tous ceux qui ont vécu avant n'ont pas été sauvés est-ce que vous me suivez très bien reprenons cette critique pour comprendre la notion du temps que Dieu a introduit dès avant la fondation du monde il y a eu une promesse que toutes les bénédictions seront en Christ mais quand est-ce que Christ est venu ? mais avant Christ il y a eu des temps relisez un peu relisez un peu bien aimé je vous ai dit que c'est l'enseignement et vous devez bien le tenir et le verset nous sommes au verset 9 et 10 que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon la bienséance des saints il y a d'abord il y a d'abord nous faisant connaître donc si vous êtes appelé à être saint choisi dès avant la fondation du monde Dieu doit enseigner pas les mystères mais le mystère le mystère il n'y a pas les mystères il n'y a que le mystère donc il s'agissait d'un seul mystère et pourquoi Dieu a appelé ça mystère parce que dans tous les temps nous faisant connaître nous faisant c'est à dire nous connaître c'est nous enseigner le mystère le mystère un mystère donc quand on dit le mystère c'est ce qui est caché mais cacher par rapport à quoi selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui pour le mettre formé en lui c'est à dire avant que le monde existait Dieu avait déjà un plan et dans son plan toutes les bénédictions toutes les bénédictions se laissent seront données qu'en Jésus seulement pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre Amen Que Dieu vous bénisse Suivez-moi très bien Là nous sommes en train de préparer comment nous allons atterrir Suivez bien frère Remarquez la Bible dit le mystère la Bible n'a pas dit les mystères c'est comme il s'agissait de plusieurs mystères mais quand Dieu dit le mystère ça dit il y en a qu'un seul mais pourquoi Dieu utilise le mot mystère or dans la définition de mystère ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché maintenant caché par rapport à quoi caché par rapport à ce qu'on appelle le temps et quel temps c'est-à-dire avant que Christ soit visible il y a eu le temps il y a eu le temps d'Abel il y a eu le temps de Seth il y a eu le temps de Noël il y a eu le temps d'Abraham il y a eu le temps de David il y a eu même le temps de Moïse dans tout ce temps-là le mystère était toujours le mystère était toujours caché donc tout ce monde-là n'a jamais été béni est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ça il y a ceux qui ne comprennent pas Abraham malgré son argent ses troupeaux n'étaient pas bénis Amen Moïse malgré son argent malgré ses honneurs il n'était pas béni sainte amie vous pouvez voir quelqu'un avec une grosse voiture Alléluia Alléluia mais toi tellement que tu connais la parole tu te dis malgré sa voiture il n'est pas bon vous pouvez voir quelqu'un avec des grandes maisons parce que les gens achètent les voitures vous ne savez pas comment les gens achètent les voitures vous les voyez dans la voiture peut-être il a escroqué un petit escroc qui s'est acheté la voiture en escroquant vous allez appeler ça la bénédiction mais non ce n'est pas ça la bénédiction notre problème nous fait voir que depuis que le monde avait été créé jusqu'à le jour où Moïse meurt il n'y avait pas encore de bénédiction Jean-Baptiste n'a pas été béni de toute la bénédiction céleste pareil Jésus Christ Amen donc Jean-Baptiste jamais n'était béni qui souffre qui ne comprend pas qui ne comprend pas Jésus Christ j'ai dit Moïse Amen J'ai dit moi c'est toi qui fais jusqu'à ce que Moïse est mort jusqu'à ce que Moïse est mort Moïse lui-même n'était pas béni Jean-Baptiste est venu il a prêché il a prêché préparé le chemin mais lui-même Jean-Baptiste n'était pas béni Amen et toutes les bénédictions célestes car la Bible dit que toutes les bénédictions célestes devraient être pour être bénies en Christ mais Christ n'était pas venu n'était pas encore venu comment Moïse est la source de pouvoir être béni ça allait contredire toute la parole Amen donc la source de bénédiction le prix de bénédiction il n'y en a pas il n'y en a que celle Amen c'est pourquoi nous pouvons être contents Dieu merci si j'avais vécu à l'époque de Moïse j'allais pas être béni Amen J'aime pas l'époque de Moïse même l'époque d'Elie Amen Dieu merci parce que nous nous sommes de Québec bon et blanc surtout le frère Luc n'a pas compris je réponds frère Luc j'ai dit ceci Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir et la Bible nous révèle que Dieu avait fait la promesse avant même que Moïse soit créé avant même qu'Abraham soit créé avant même qu'Adam soit créé Dieu a dit la condition pour être béni de toutes les bénitions célestes c'est seulement en Christ même depuis Moïse depuis Abraham on n'a jamais vu Christ le Christ on l'a vu quand le jour là dans le temple dans le temple il est dit l'esprit de Christ est sur moi Amen c'est ça Amen Christ veut dire oui quand on dit l'esprit de l'éternel est sur moi il ment oui c'est à dire Christ c'est pourquoi ce jour là c'est pour la toute première fois que Christ soit sur la terre et c'est en lui que toutes les bénitions devraient s'accomplir Amen est-ce que vous comprenez ça Amen frère tu as compris Amen prenons l'éternel cette écriture Luc et c'est pour nous Luc depuis Abraham Christ n'était pas sur la terre c'est pourquoi le peuple était toujours troublé Luc 4 prenons l'éternel 4 bien aimé Luc chapitre 4 le verset 16 Jésus lui répondit il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il s'élèva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur l'esprit du Seigneur est sur moi donc attends depuis que la parole de Dieu est mise sur la terre ces versets là aucun prophète n'avait touché ça parce que ça ne les concernait pas pas tous fouiller c'est la toute première fois le propriétaire de cette écriture là maintenant c'est présenté il prend le livre il voulait leur dire que cette prophétie là vient de sa corps et s'accomplit maintenant Christ est là chacun de vous sera maintenant béni tu peux dire l'esprit du Seigneur est sur moi voilà parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres quand on dit il m'a ouin jusque là merci d'en émer quand on dit il m'a ouin donc quand on dit Christ veut dire moi et la mission qui accompagne maintenant le Christ vous êtes d'accord avec moi nous avons maintenant compris que selon les frères quand l'esprit de Dieu parle à lui il dit ceci c'est à lui là que nous aurons ce qu'on appelle la rémission du péché est-ce que vous comprenez c'est qu'il veut dire avant Christ Abraham péché et ses péchés n'ont jamais été remis Abraham quand il est mort il est mort avec ses colis du péché Moïse péché il est mort avec ses péchés parce que la loi disait que la rémission du péché et la rédemption se fera qu'en Christ donc en dehors de Christ aucun prophète ne pouvait remettre le péché de l'autre d'abord ses propres péchés et le péché de l'autre personne c'est ainsi qu'elle est bien la mort a régné ce qui ne fait pas comprendre la mort c'est-à-dire le péché la condamnation a régné depuis Ardent jusqu'à l'arrivée de Jésus ce qui veut dire tout homme prophète ou pas prophète roi ou pas roi chacun mourait avec le colis de son péché et tous adamé c'est pourquoi Jésus dit ceci il est ce que vous voyez les prophètes ont désiré donc quand ils ont fait ça l'objet de leur recherche parce qu'il dit c'est vrai que Christ sur la terre nous avons la rémission de nos de nos péchés Amen Amen elle n'est pas donc la rémission c'est-à-dire nos péchés sont rémises c'est ce que l'appelle la glace est-ce que vous comprenez ça non aucun prophète qu'on vous trompe ici je ne parle pas des promesses qui sont sur chacun des prophètes ici je suis en train de vous parler de la rémission du péché et vous parler aussi de la rédemption comme on a vu le mercredi Frère il y a quelque chose de très important que nous devons aller pour toucher ici vous avez compris que selon le plan du Seigneur il n'y a pas les mondains les romains disent qu'il y a plusieurs chemins mènent à Rome n'est-ce pas plusieurs chemins mènent à Rome mais nous connaissons que pour nous il n'y a qu'un seul chemin c'est pourquoi aussi longtemps que ce chemin n'était pas encore venu tout le monde était dans la tente tout le monde était dans la tente mais frère vous savez que si tout le monde n'était pas dans la tente il n'allait pas aller prêcher dans les réjouer vous savez pourquoi Mahomet est parti ne plus revenu parce qu'on n'attendait pas là-bas vous savez pourquoi Abraham est mort il est parti pour nous parce qu'on n'attendait pas là-bas mais les gens prêchent la résurrection de Jésus mais ils doivent comprennent pourquoi d'abord il était mort la mort et la résurrection que le penchette de la richesse veut dire comme je suis sur la terre ceux qui sont sur la terre ils ont la rémission de leur péché est-ce que vous comprenez maintenant dans la terre là-bas il y a encore les gens il faut que j'aille pour la rémission de leur péché et que je sorte pour aller régné au ciel quand il est écrit toutes ces choses là le ciel est sur la terre en Jésus Christ est-ce que vous comprenez cela le pourquoi de la mort c'est Jésus donc quand il est parti là-bas tout ce temps qu'il était né là oh la vie de terre passée quand est-ce que tu viens parce que les amis ils sont morts avec l'espérance Jésus est mort avec l'espérance quand Jésus a dit qui a vu mon espérance mais quand Jésus vous parlez de ça il n'est jamais pas secret il est parlé d'avoir une voiture et tout mais non selon l'évangile éternelle Jésus a parlé de la mort même si mon corps devient l'ami de veille moi Jésus j'ai toujours l'espérance qu'est-ce que Jésus me disait là il disait je vais là-bas attendre c'est ça Amen Jésus il est génial c'est ça la mort c'est ça la mort Jésus a le nécessité prêche ça autrement Amen prêche ça autrement parce que là tu prêches là même les catholiques ne le répare il est mort il est ressuscité mais parlez ça en paravent Amen parce que là où Dieu a parlé ouvertement nous allons en paravent Alléluia là où il parle en paravent nous allons donner l'explication c'est ça l'évangile éternelle ce n'est pas ce que les gens expliquent sa vie à l'évêque il est mort oui oui mais pourquoi parce que là-bas David était impatient David Abraham n'en parle pas il est impatient parce que le problème c'était que le péché soit pas pardonné que le péché frère il est vrai le peuple que Dieu pardonne le péché Amen c'est ça c'est pourquoi le dénommé n'a vu être la série de joie il est vrai le peuple que le péché soit pardonné c'est celui que Dieu pardonne c'est le péché c'est le péché c'est ce que je me fais comprendre Abraham attendait ni comment quand Abraham est mort Noé était là il voit Abraham parce que Noé était un péché il voit Abraham il voit Abraham qui reste Dieu mieux comme moi ce n'est pas là Abraham il voit David il regarde David David il reste finalement moi et lui c'est la même chose mais ce qui cite ce qui cite ce qui cite c'est le mémo mais si vous comprenez c'est une idée frère pourquoi dois-je adorer un homme qu'est-ce qu'un homme a fait pour moi un homme est comme moi moi je suis un péché comme Josué péché Abraham péché comme Noé David péché comme moi l'homme le semblable il y a un seul il y a un seul moi je me suis toujours posé la question comment quelqu'un qui dit qu'il a crié en Jésus et qui est derrière l'homme qui est derrière les paroles de l'homme qui est derrière qu'est-ce que l'homme te donnera vraiment l'homme a quoi je veux dire qui est l'homme poussière de la terre auquel aujourd'hui tu peux dire mais il m'est c'est le genre qui est en train de parler c'est ça bienvenue frère on dit qu'il est mort mais il est mort il faut savoir pourquoi parce que c'est ce jour-là quand Christ a pris la chère est venu sur la terre Christ sur la terre vous voyez ça il dit ce jour-là il dit Christ est venu l'esprit de l'éternel est c'est le monde hein tout le monde reste calme ils disent Christ est venu est venu mais là pensez que c'était quoi c'était là là où ils n'avaient pas fait de problème l'esprit de l'éternel un sur moi c'est à dire je suis un là il n'y a pas eu le problème amen maintenant vous avez touché vous en touche pourquoi parce qu'il a vu la tendance le Christ est venu sur moi il a dit je sais que vous n'allez pas m'accepter parce que là je dois d'abord aller là-bas bon restez avec vos pierres pour me tuer je pars vers je pars vers un peuple une nation dans laquelle je choisis un à un selon sa famille est-ce que je me fais comprendre remarquez que quand il meurt les gens disent qu'il est mort est-ce que Christ il peut mourir non ah oui c'est ça c'est pour moi quand vous allez croiser quelqu'un qui veut vous dire le témoin de Jehova ou n'importe quoi te dire Jésus était fils de Dieu est-ce que Hèves de Dieu peut mourir dire non Hèves de Dieu ne meure pas dire mais qui t'a dit que Jésus était mort il n'est pas mort mais il faut faire beaucoup attention quand vous lisez la Bible Jésus n'a jamais dit qu'il est mort Jésus n'a jamais dit ça et puis qu'il ne faut pas dire aux gens oui il est mort il est mort mais le mort que tu parles de quel mort parce que lui-même a appelé la mort dormir Amen 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 on est venu voir Jésus Lazare est mort sa maman sa sœur est venu avec ta définition française il est mort il a dit arrête il n'est pas mort il est mort il est mort Amen merci donc Jésus n'était pas mort dans le langage de l'évangile éternelle Amen Amen il dort mais Amen Alléluia L'homme qui dort peut se promener bien sûr il vous arrive de faire des songes mais qui sont réels tu fais le songe tu t'es vu aux Etats-Unis demain tel que tu avais vu tel que tu en as vécu donc le songe est devenu une réalité Amen Nous allons toucher toutes ces choses là comment reconnaître que j'ai un don de la prophétie parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que Dieu les utilise dans ces dons là Frère écoutez bien frère Jésus quelqu'un qui est mort peut-il être encore vivant Amen Non La Bible a dit il n'est pas mort mais il dormait pendant que les gens voient que c'est le sommeil il était vivant il est parti dans la région et fait Ah je vous dis vraiment David avait sauté David Oh la 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 c'est là où il écrit il est un seul là que Dieu pardonne le repère péché dans le livre d'Epsom Aucun frais quand frère tu n'as pas encore réalisé quand il t'arrive des péchés et te demander pardon à Dieu quand Dieu te pardonne tu ne sais pas combien tu es tu peux être heureux c'est pourquoi tu blagues Dieu ne pardonne jamais le péché d'un fils de la perdition Amen 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 La repentance d'un fils de la perdition Dieu ne pardonne pas prévenez Judas Judas a commis une bêtise lui-même a plié il a pu même l'âge à l'étaler et s'il dit ah toi les pardons existent c'est pourquoi on a toujours pu dire que la repentance est un don royal c'est pour les fils du royaume c'est pourquoi un fils du royaume ne blague pas quand il offence Dieu il ne traîne pas parce que c'est tinie il ne l'éloge pas un manque donc manque de répandance non il ne l'éloge pas ça vous avez compris ça c'est ce qu'il veut dire j'ai vu j'ai vu Christ donc je prends le Christ pendant tous ces temps que Christ n'était pas encore venu mais vrai personne personne vrai Abraham Isa ils ont même voulu donner même pour faire porter ce chapeau là à Jean-Baptiste moi pardonner et remettre le péché déjà non est-ce que vous avez compris ça mais nous avons ce qu'on a appelé la notion du temps la notion du temps pour que cette promesse que Dieu mette en exécution la promesse Dieu a pris le temps frère selon les hommes Dieu a pris le temps pour mettre en exécution ce plan mais avant tout ce temps là Dieu est passé dans ce qu'on appelle l'ombre 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 a été pour expliquer cette réalité que nous tous on attendait le papa de Jean-Baptiste lisez le papa de Jean-Baptiste Zacharie le prophète comment il a dit toi mon fils Dieu t'a établi démarcher devant le peuple pour préparer le salut que le peuple a donné c'est pourquoi Simeon quand Simeon a vu le fils il était dans la pâte Simeon a connu tous les prophètes il a connu des sacrificataires mais Simeon n'attendait jamais l'arrivée d'un sacrificataire comment quelqu'un qui a vu des prophètes Simeon a vécu à l'époque des prophètes des grands prophètes mais le jour il lui touche l'enfant il dit oh mes yeux ont vu ça parce que Simeon a eu la révélation que c'était l'Église et comme le Christ est là alors tous les pardons de péché qui s'est passé avant c'était quoi voilà pourquoi nous avons parlé que le bé le fait que le bé a penché l'âge les deux côtés alors le bé était le sacrificataire et nous sommes allés pour comprendre on ne peut pas nous parler du sacré très bien aimé lisez votre Bible quand on parle d'un sacrificataire au juste au juste c'était quoi j'expliquais qu'avant que le dessein de Dieu s'accomplisse avant que Dieu exécute que Dieu puisse mettre son plan en exécution à Jésus-Christ à Jésus-Christ Dieu a commencé à révéler comment les choses vont se passer c'est pourquoi nous appelons tous ceux qui sont venus avant l'exécution du plan de Jésus nous les appelons l'ombre et dans l'ombre vous allez voir que Dieu est terrible parce qu'il veut être le premier dans toute chose nous avons démontré que Dieu a permis que Satan aille dans le jardin mais comment Dieu a permis que Satan y soit pour que Dieu exécute son plan Dieu avait besoin du péché Dieu dans son plan il avait besoin de péché Dieu avait besoin que les péchés entrent dans le temple et qu'il exécute son plan mais comme Dieu ne peut pardonner le péché à quelqu'un ça va se conclure avec sa parole mais Dieu savait là où les péchés peuvent entrer c'est pourquoi Paul dit dans le livre des Romains chapitre 7 j'ai connu le péché qui parle la loi sans la loi je n'allais pas connaître le péché et Dieu a donné la loi à l'homme la Bible dit que dès que vous donnez la loi à quelqu'un la loi provoque la transgression et là donc dès que vous donnez la loi à quelqu'un et toi ici dis c'est moi à ta femme dis à ta femme chérie tu es venu dans la maison bienvenue dans la maison je t'aime chérie dis tout dis à ta femme toutes choses que je t'aime mes bisous des bisous donner de mes mille bisous achète-lui les habits mais dis-lui tu vas dans cette maison partout tu vas entrer cette chambre ici mais tu viens de mettre le péché la Bible dit que quand tu mets la loi à une femme ou à un homme dès que tu mets la loi le péché saisit l'occasion et met en lui la curiosité qu'est-ce qu'il y a là ? dès que toi tu n'es pas là la femme vient tu vas regarder dans les petits trous elle souffre toujours pour transgresser là où il y a la loi il y a l'attrape la transgression un jour vous allez trouver la femme ouvert la porte si tu avais mis un démon là-bas la femme reste debout parce que qui t'avait dit d'aller ouvrir et c'est là où nous avons démontré que Dieu a mis la loi la loi était seule mais comme c'est la loi la loi provoque la transgression et dans cette transgression mes frères ce qu'il faut retenir c'est que ce jour-là l'homme a connu c'est que c'est le péché parce qu'il a été nu c'est là où l'apôtre Paul dit que nous une fois nu c'est-à-dire sans Dieu mais mon premier de vous faire voir un élément c'est quand le péché entre le péché donne le désespoir à quelqu'un donc quand une personne est dans le péché il est terrorisé je parle d'un véritable fils de Dieu il est terrorisé il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais le péché n'ennuie pas le salut mais le péché a comme rôle couper les contacts couper une bonne entente avec le Seigneur le péché te sépare de Dieu mais tu restes connu de Dieu est-ce que vous me souviendrez bien Dieu connaissait Adam même qu'Adam péchait Adam lui-même serait-il de Dieu le péché le péché fait que Dieu vous connaît toujours quand vous péchez le salut est toujours à vous mais le péché te sépare du Seigneur quand une personne quand une église quand vous êtes dans le péché jamais vous pouvez expérimenter la présence de Dieu dans tout ce que Dieu a placé en vous le péché retire l'homme de tous les pouvoirs que Dieu lui a fait donner dans le jardin de Dieu le péché te fait rentrer en arrière mais le péché ne t'enlève pas les amis c'est pourquoi quand l'apôtre le beau péché même si tu es venu pour la première fois même si tu as des années des années dès que tu crois en Jésus avant que tu puisses croire en toi il y a des dons les dons spirituels nous en avons dans nos pendant que nous nous étions chez les catholiques les dons étaient à nous si tu es appelé à être prédicateur ministre de la parole ce n'est pas parce que tu es venu ici tu étais ministre de Dieu avant de venir ici si tu es une prophétesse oh non moi j'étais prophétesse quand j'étais dans nos pieds j'ai prophétisé et les choses s'accomplissaient la prophétie on ne reçoit pas ça dans une église les dons c'est inné quand vous en avez c'est avant la fondation du monde partout où tu seras si tu es en harmonie avec ton Dieu les dons seront en exercice est-ce que vous comprenez ça le péché retire Adam de Dieu le péché le rôle du péché c'est quoi le rôle du péché c'est empêcher toi d'avoir accès à tous les biais de Dieu tu perds le pouvoir que tu avais l'homme avait le pouvoir de dire toi l'animal lion aujourd'hui tu deviens lion toi ours toi et puis les lions ne pouvaient pas le manger quand l'homme n'était pas dans le péché lui et les lions étaient ensemble c'est pourquoi je lui dis voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé ils vous saisiront vous saisiront l'espérez pas ils ne vous feront rien le péché le rôle du péché c'est empêcher de vivre ce que Dieu a mis en toi le péché le péché t'empêche de vivre ce que Dieu a mis en toi ça sert à quoi d'être dans le jardin dedans et ne pas expérimenter ce que Dieu t'a donné c'est ainsi que parce que Dieu ne peut pas te prendre te placer dans une église et prendre le don qui est en toi le laisser le laisser le laisser dormir comme ça quand Dieu donne un don le donne pour son père Dieu n'a jamais donné les dons pour ta maison pour ta famille même le ministère le péché je reprends que même si tu es venu aujourd'hui même si tu as ce matin des jours tu dois te découvrir moi c'est quoi les dons que j'ai et les dons que j'ai même ceux qui ont les ministères ceux qui ont les dons ceux qui ont ces grâces là et vous ne voyez pas cela se manifester c'est le péché le péché n'a rien à voir avec le choix de Dieu qui est le salut mais toi là tu es un arbre fruitier en toi il y a les fruits que nous moi je dois manger il y a les fruits que celui qui est à côté de toi doit manger mais pourquoi nous ne voyons les fruits pourquoi nous ne voyons pas les fruits et non qui est dans le péché même la prière ne va pas y venir la prière le péché te retire même la force de prier le péché mais pour prier le péché te dit de mentir que tu es fatigué vous savez pourquoi le péché fait ça le péché c'est que si tu pries beaucoup une force va se dégager en toi et le diable partira le péché c'est c'est le premier ennemi qui t'empêche d'expérimenter tous les biens de Dieu c'est pourquoi Esaïe dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous donner le salut non la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver le sauver là la main de Dieu est trop long mais il dit que ce sont vos péchés qui vous empêchent non le péché c'est un problème individuel vous savez quand une personne le péche avant le péché il les regarde il est là il ne connait pas il pêche tu passes ton temps pour rien tu es inutile parce que quand tu pêches tu pêches contre toi-même et les dons qu'il a mis qu'il a mis en toi et c'est toi qui le perd c'est toi qui es perdant et si tu t'as tu quittes ce chemin du péché tu verras le surnaturel s'opérer dans ta vie et toi-même tu vas te dire laissez-moi toujours je vais imposer le nom à la les malheurs sont guéris tu pries pour quelqu'un il y a la solution tu pries pour une société ça marche tu n'auras pas besoin de faire des magouilles pour réussir tu n'auras pas besoin non le rôle du péché quand nous sommes dans le péché si nous sommes des vrais fils de Dieu rien ne marchera rien ne peut pas marcher même si vous prenez les écrétiens tu démobiles les écrétiens comme quelqu'un qui est en train de compter les grains de maïs ou des arachides au plus longtemps que tu n'as pas compris que tu as un obstacle qui est le péché pas l'obstacle à ton salut pour le salut si tu as été lié par Dieu même pendant que tu es dans le mal avant que Jésus vienne même à deux minutes il va te délivrer du péché mais pendant la marche quand tu as le péché tu ne vas pas manger ni boire le lait et le mire du pays alors quand Dieu place Israël en canard il me dit tu vas dans ce pays non seulement pour être établi mais manger Amen 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 C'est ça toutes les bénédictions célestes le péché ne nous enlève pas le salut mais attention il y a la différence entre un enfant c'est un fils de la perdition un fils de la perdition quand il pêche les choses marchent toujours grossi aussi lui-même sait qu'il est dans le péché mais il voit des voitures les portes s'ouvrent les magasins il ouvre les magasins des sociétés il dit si j'étais dans le péché comment les choses marcheront-ça et vous vous dites que vous n'êtes pas dans le péché regardez comme vous êtes nous nous sommes les Abraham nous sommes sortis avec l'argent chez nos paies dans la marche le père nous a tout pris jusqu'à ce que les chaussures sont ménaillusées alors jusqu'à ce que je vais dire à ma femme regarde la famille va là-bas chez les pailloux là-bas ne dis pas que tu es ma femme que Dieu m'a dit c'est ça une femme soumise si c'était toi tu allais m'appeler direct donc alors vous avez entendu ce que Rochim a dit vraiment Rochim est diabolique vraiment et moi aussi j'ai dit qu'il est diabolique qu'est-ce qu'il a dit Rochim a dit parce qu'on a la faim que si nous allons avec lui comme nous avons l'habitude de les marcher toujours ensemble que je peux se dire que non je ne suis pas sa femme vraiment vraiment la femme père me se m'appelle tu m'aimes pas tu m'aimes pas même moi si tu m'appelles Rochim m'appelle si la sère adieuse qui est absente tu m'appelle c'est quoi Rochim donne moi Rochim tu es diabolique toi je n'ai dit ça tu es diabolique est-ce que la femme il peut te pousser même à lier ta femme la femme Dieu est droit dans le chemin Amen rendez grâce à Dieu en toutes les choses Amen regardez cet homme qui avait la voix de Dieu c'est un homme à qui tu as parlé c'est un homme à qui tu as été révélé il est resté en famine il a tout perdu jusqu'à ce qu'il marche il n'avait plus rien ce que j'ai aimé chez cet homme n'a pas abandonné la voix qu'il lui a dit il a fait une bonne femme une bonne femme c'est la femme qui accompagne son mari c'est la femme qui suit le Dieu de son mari saura croyez dans le Dieu d'Abraham et quand j'ai une femme il faut que cette femme là puisse croire à mon Dieu c'est comme si j'ai une femme tu prends ma femme comment toi tu peux prendre ma femme et amener ta sémence dans ma femme impossible quand j'ai une femme je me plante pour la vie c'est ça la parole je me plante d'abord quand tu as une femme on ne suit pas la femme parce que parce que il ne faut pas suivre l'argent de la femme il ne faut pas suivre sa langue même sa bonne manière de parler quand vous avez la femme d'abord on choisit par la femme parce qu'elle est là des papiers tout consomme on choisit la sémence une femme qui est intervertile qui absorbe quand tu parles parce que l'homme se laisse maire quand il dit dis que tu n'es pas ma femme elle mange ça mais la femme quand tu dis dis que tu n'es pas ma femme je vais d'abord demander docteur Gallon docteur Gallon n'a ni croix non d'abord c'est la sémence tu sais ce que l'homme te dirai te dirai aussi que de la peinture c'est Dieu l'homme l'homme ne te dirai pas il tombe c'est vrai ne te dirai pas va te procéduire est-ce que vous comprenez ça quand vous connaissez une femme ne cherche pas d'abord son argent demain tu vas dire la femme a trahi parce que tu vas chercher son argent ne cherche pas ses papiers comme toi tu n'as pas les papiers et les françaises ne cherche pas les papiers mais tu vas dire qu'elle t'a trahi est-ce que c'est une sémence c'est pourquoi même vous les nous servent ne prends pas l'homme parce qu'il a une belle taille il n'a pas le vendre il n'a pas le vendre comme le prophète je l'ai dit comme moi ne prends pas une femme un homme parce que cet homme la parle bien il a un français raffiné et il est né ici tu vois il a rendu ici il a rendu ici tu vois ton père il n'avait pas payé il a rendu ici avec vous-même il ne faut pas être le vendre maintenant tu vois parle bien ne le prends pas parce que c'est aussi un serviteur de qui je suis parti je suis parti parce que c'est un serviteur si ce n'est pas ta place tu vas souffrir ne prends pas parce que c'est un serviteur il y a des filles qui combattent parce que vous savez quand vous prêchez ici mais les femmes bougent si je pouvais prendre celle-là si ce n'est pas ton os lorsqu'il est sorti et t'es petit toi tu es notre grand et si tu veux entrer ça ne colle pas mais il faut que l'homme soit une semence un bon sémé quelqu'un auquel s'il y a un problème la parole va vous partager parce que quand vous ne vous trompez dans aucun mariage aucune union tout ce que vous voyez là il y a toujours des problèmes quand vous ne vous trompez même si vous le voyez marcher Rochard va gagner c'est tout le jeu quand il y aura plu tous les jours t'inquiète là-bas dans notre chambre ils ont des problèmes seulement quand ta femme a les écritures aime les écritures et toi l'homme tu aimes les écritures même si l'homme monte la femme monte le écriture va dire pardonnez-vous les uns et les autres il n'y aura pas la haine il n'y aura pas tu m'as fait ça tu m'as fait du mal il y a les gens qui sont des démoniaques il est là il a du mal à oublier le mal que l'autre lui a fait c'est ça le bien c'est ça le bien d'être en chers quand on est en d'abord je voudrais vous dire je ne crois pas à un homme de Dieu un servité de Dieu qui a du mal à pardonner cet homme là n'a pas reçu la peine non il n'a pas reçu la peine l'appel au ministère n'est pas lié seulement des prêchers l'appel au ministère n'est pas seulement lié à guérir les malades il y a les ingrétiens comme par exemple donner un serviteur de Dieu un homme de Dieu c'est celui qui donne il a la main facile il donne et le matériel et le spirituel quand un homme de Dieu n'est pas capable même la team il n'est pas appelé à prêcher il n'est pas capable d'offrir un don à son frère il n'est pas appelé au ministère un homme de Dieu qui ne sait pas donner même à ses propres fidèles qui a le mal qu'on lui donne c'est malheureux mais un homme de Dieu qui ne sait pas prendre soin de sa femme l'habiller il a des moyens c'est malheureux lui s'habille trop bien comme les frères de l'évangile éternelle bien habillant une cravate jusqu'ici mais il ne sait même pas combien coûte le panne de la femme qu'il porte si vous voyez la femme habillée c'est parce que il dit à sa femme mais tu travailles non ? tu travailles mon sujet travaille tu travailles mon sujet travaille oh c'est diabolique même si la femme travaille même si la femme elle est enceinte un vrai homme c'est celui quand il marche il achète et il lui donne il ne faut pas dire non ? voilà comment les c'est dit mais l'amène ça ne veut pas je vais l'amène là on les amène si vous voulez manger il y a des choses donc je crois qu'on va vous recevoir trop bien et quand nous sortons c'est ce qu'ils vont le tricé c'est pas là le docteur avion veut parler un homme quand il marche il passe parce que nous allons voir avec vous même le livre des cantiques des cantiques parce que vous appellez des cantiques c'est pourquoi je dis cet enseignement on nous amène dans le horizon nous allons parler des cantiques c'est le livre des cinamites souvent le docteur Ngongo prêche ici il prêche des fois des choses comme ça sans se rendre compte il est devant Luc il dit à Luc la femme de cinamite avait dit il m'a dit qu'il ne comprend même pas c'est pas la femme de cinamite qu'est-ce qu'il faut il faut poser l'enseignement sur le cantique des cartes les cantiques maintenant quand le docteur Ngongo va dire cinamite ça répond à cinamite le cantique des cantiques c'est un livre de l'homme elle est là sa fiancée c'est son épouse c'est quand le docteur Ngongo dit c'est la femme quand vous disiez la cantique la femme connaît en train de dire qui est belle qui est ceci c'est ça c'est la mythe que nous allons vous expliquer et nous y arriverons parce que nous sommes en train de défendre vous donnez un fondement de ces choses là la femme l'homme bien aimé qui ne donne pas l'homme qui ne donne pas c'est pas un homme et puis un vrai homme ne doit pas accepter la femme qui lui dit prends 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 tu n'es pas ce nom tu n'es pas ce nom l'homme quand il marche même si la femme la femme touche 5000 par mois mais toi un homme quand tu marches il faut refuser la femme l'homme quand il revient le soir il s'est acheté il a acheté son costume bien arrangé j'ai acheté d'ailleurs il faut que la femme achète pour toi il faut que la femme dise achète mais l'homme égoïste quand il a son argent il pense à lui il pense à sa famille il ne passe pas sa femme il y en a même quand vous les voyez dans leur foyer c'est la femme qui ils ont déjà pas un homme chérie concernant manger toi tu t'occupes manger c'est là moi je vais m'occuper seulement des pays là dans l'évangile tout appartient à la famille l'homme quand il sort à la fin du mois mais nous avons des frères de l'évangile éternel qui lui contient de livrer il est rare qu'il soit à son retour il amène le chocolat sa femme qui le fait deux ou trois c'est pas Dieu béni c'est notre église non pourquoi il te dit il n'a pas le temps oh j'ai tué le temps ah j'ai tué toi j'ai tué non la femme que vous voyez n'a jamais été spirituelle cette chose là fait bien le spirituel tu veux qu'elle soit dans la joie dans ta maison mais c'est comme ça mais c'est pourquoi j'ai tué à vous dire un homme qui se marie se plante premièrement dans la femme c'est la première quand moi je me plante pour moi bien planté les grands frères des pastels pour nous ils ont institué tu sais tu sais elle n'ont jamais réussi tu parles mal de moi elle t'aimée c'est comme ça elle t'aimée elle ne va plus te parler pourquoi planté j'ai dit quand vous le recevez la première des choses c'est planté amène 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 toute sémence qui viendra prière nous repassent la place même la sémence de sa famille la sémence de ses collègues la sémence de ses amis nous repassent la place parce que d'abord c'est toi le prédicateur de ta femme amène mais quand la femme commence à dire oh toi tu es bé 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 mais il y aura des conseillers et ça vous tue ici je voulais dire ceci j'ai dit connaissez que nous sommes dans le péché et le péché tu dois connaître maintenant vous voyez comment je vais parler du péché maintenant je vous j'aurai à vous expliquer chaque péché ses orgies et ses conséquences dans ta vie chrétienne dans le ministère que tu as je dis le péché ne touche pas ton saline là vous avez crié allez tout le monde était debout ici j'espère maintenant tu dors quand je parle de ça j'espère continuer à finir quoi est-il quoi l'héry équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun est un homme si vous voulez que l'homme de dieu prie pour vous si vous voulez vous confier à l'homme de dieu si vous voulez qu'il vous réponde en particulier ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de dieu contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site sinon contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation nos contacts sont visibles depuis le site n'oubliez pas aussi en tant que chrétien votre devoir d'évangélisation venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette oeuvre évangélique Christ & Quality Fondation pour le faire tapez sur Christ & Quality point com slash évangélisation point html donnez à dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calot allez sur Christ & Quality point com bar albertcalot point html les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo pour nous encourager à continuer à vous servir nous ne vous demandons pas grand chose sinon de souscrire à notre première youtube channel évangile éternel puis souscrivez ensuite à notre seconde youtube channel Christ & Quality souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangile éternel point com ou sur christ & quality point com faites nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale que jésus-Christ notre commun seigneur et le Dieu vous bénisse tous Amen évangile éternel évangile éternel point com le site de l'évangile éternel émotion au